Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, bien faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Puis on est nombreux maintenant, de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Merci à tous nos collaborateurs à travers le monde qui nous envoient des liens vraiment toujours pertinents et essentiels. Et c'est ça qui fait la force aussi de Freedom News Network, c'est la collaboration des abonnés qui sont vraiment extraordinaires, on vous salue. En cette journée du travail, 2 septembre 2019, 10h41, heure du Québec, avec une histoire étonnante qui nous provient encore du Népal et de l'Inde, entre autres, où il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont morts, qui ont été tués par la foudre ces derniers jours. C'est comme si Thor était en colère maintenant, quelque chose dans le ciel rend les éclairs plus meurtriers que jamais, on en parle souvent ici. Pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce qui se passe en haute atmosphère, dérèglement total, affaiblissement de la magnétosphère, augmentation des rayons cosmiques galactiques d'au moins 19% depuis 2-3 ans. Ça nous amène des phénomènes électriques incroyables, on les voit se multiplier en Europe, on les voit se multiplier partout. Et il y en a eu beaucoup encore cette année et encore là, maintenant, au moins 500 animaux auraient été tués au cours des deux derniers jours. Au Népal, en Inde et en Espagne, la foudre a tué plus de 500 animaux au cours des cinq derniers jours du mois d'août. Au Népal, en Inde et en Espagne. La foudre a tué au moins 200 moutons dans la région de Rourou, dans l'Himalaya, Pradesh, ou Limachal, Pradesh, le 30 août 2019. Les bergers campaient à l'extérieur quand la foudre les a frappés. Ils ont demandé au gouvernement d'être indemnisés d'une manière ou d'une autre. Pour la perte subie, l'État a connu un temps sec dans la plupart des régions, tandis que certaines régions ont été frappées par des orages meurtriers. 250 moutons au Népal, eux, ont été tués dans la municipalité rurale de Tilassis, dans le district de Joumla, le 29 août 2019, à la suite de puies incessantes. Les fortes chutes de neige et la foudre avaient déjà tué des centaines de moutons l'hiver dernier. Maintenant, les agriculteurs sont dans une grande détresse pour leur subsistance. Et 20 vaches en Espagne, c'est le moment pénible où un agriculteur a découvert que ces 20 vaches étaient mortes, après avoir apparemment été frappées par la foudre, ce qui leur a glacé le sang. On pense que les morts horribles ont eu lieu lors d'un orage sur le mont Guéras, dans la municipalité espagnole de Guéras de Gordon. Le fermier aurait loué toute la montagne pour que le bétail puisse pêtre. Mais malgré la hauteur à laquelle ils vivaient, les voisins ont affirmé qu'il est rare que la foudre frappe le bétail. Il est peut-être rare que ces animaux soient-ils par la foudre, mais c'est horrible et cela change la vie des agriculteurs. Donc, de plus en plus d'événements, la haute atmosphère, on en parle souvent ici, dérèglement total. Je vous en reviens. Merci. 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 Merci.